Le ministre fédéral des Transports, Pablo Rodriguez, était de passage aujourd'hui à Québec, où il a rencontré son homologue Geneviève Guilbeault. Et Sébastien, M. Rodriguez a reconfirmé le financement du tramway. Oui, reconfirmé, effectivement. C'est ce matin qu'a eu lieu la rencontre entre le nouveau ministre fédéral, effectivement, Pablo Rodriguez et Geneviève Guilbeault. Essentiellement, on a parlé de financement des sociétés de transport en commun, mais bien évidemment du projet de tramway. Et oui, M. Rodriguez a voulu se montrer rassurant. Et à nouveau confirmer la participation du fédéral à la hauteur de 40 % sur le projet de tramway. Je dis de nouveau confirmer, parce qu'il y a d'autres ministres aussi qui ont réitéré l'appui du fédéral dans ce projet. Bien évidemment, M. Rodriguez l'a répété, il y a une limite au coût, cependant. Québec est une métropole qui mérite un système de transport en commun structurant. Ça fait partie de nos priorités, nous. Ça fait partie de la priorité de Jean-Yves Duclos, de Joël Lightbound. Alors, notre intention, c'est d'être présente. Est-ce qu'il y a une limite de coût? Il y a toujours une limite de coût dans la vie. Mais il faut regarder là où on en est, mais il faut prendre l'intention première du gouvernement, qui est celle d'appuyer Québec dans son souhait d'avoir un système de transport en commun structurant. Et Sébastien, le gouvernement Legault ne peut pas ou ne pourrait pas tenir légalement un référendum sur le projet du tramway. Dans l'état actuel des lois, effectivement, le gouvernement ne peut pas suppléer à la municipalité pour tenir un référendum sur le projet de tramway. Élections Québec dit que la loi sur la consultation populaire prévoit que le gouvernement peut tenir un référendum sur une question qui a été votée par l'Assemblée nationale, sur un projet de loi qui a été adopté par l'Assemblée nationale. Pensons au référendum sur la souveraineté, par exemple. Et si le gouvernement tient un référendum, c'est tout le Québec qui doit voter. On ne peut pas simplement dire « je vais tenir un référendum et je vais faire voter uniquement les gens de Québec ». Ça, c'est interdit par la loi. Et le maire Marchand, rapidement en terminant, qui l'a réitéré plusieurs fois cette semaine pour dire « il n'y aura pas de référendum sur la question du tramway ». Merci Sébastien. Au revoir.